Les alerteurs qui, depuis de nombreuses années, sont appelés complotistes pour discréditer leur message, ont formé une résistance. Cette résistance, allégant l'urgence de la situation, se met en rapport avec vous pour gagner le combat contre le nouvel ordre mondial. Certes, nous avons été et nous serons submergés par la force médiatique, financière et politique de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont leurs moyens, leurs menaces et leurs censures qui nous font reculer. Ce sont leurs moyens, leurs menaces et leurs censures qui ont surpris nos groupes au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Rien n'est perdu pour l'humanité. Les mêmes moyens qui nous ont vaincu peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste peuple avec elle. Elle peut faire bloc avec les peuples d'Europe et du monde qui tiennent aux valeurs humaines et continuent la lutte. Elle peut, avec les autres peuples, utiliser sans limite l'immense détermination de chacun d'entre nous. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre humaine mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force médiatique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force numérique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, en repos éternel depuis 54 ans, J'invite les résistants, tous les Français et tous les humains qui se trouvent concernés par le coup d'état mondial qui est en cours et sans leurs armes, à se mettre en rapport entre eux et à se battre pour la sauvegarde de l'humanité. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française et mondiale ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à tous les résistants du monde. Vive la France et tous les peuples du monde.